Bonjour tout le monde et re bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous les parementures et la sous-pâte pour le chemisier qu'on a commencé. Alors voici l'intérieur du vêtement, on va faire ça en trois morceaux, une grande pièce de parementure qui va de l'encolure jusqu'au niveau de l'empiècement pour le côté gauche, puis on va faire l'empiècement du côté droit en deux morceaux, donc l'encolure séparément puis la ligne diagonale. On va aussi faire notre petite sous-pâte pour pouvoir positionner nos boutons sur la partie du côté droit. Alors la première chose à faire, même si on ne fait pas le col tout de suite, c'est de placer un cran sur notre devant pour le niveau où va commencer notre col. Alors moi, en regardant mon illustration, j'ai déterminé que le col va commencer au premier tiers à partir de l'épaule. Alors sur un des deux côtés, on vient déterminer à quel endroit notre col débute, puis on se fait une petite marque. Maintenant vous prenez vos deux pièces, puis on va les placer une en dessous de l'autre comme ceci, puis on va venir cranter. Pour ce chemisier, j'ai déterminé que je voulais une parementure piquée d'environ 2,5 cm. Alors je vais commencer avec ma grande pièce, puis je vais venir tracer à 2,5 cm de ma ligne de couture ou encore à 3,5 cm du bord extérieur. Puis je vais tracer parallèle jusqu'au bas de ma pièce de patron. Maintenant, je prends une autre pièce de carton que je glisse en dessous de ma pièce principale. Je vais retracer le contour, puis tracer à la roulette la ligne interne que j'ai tracée pour la fin de ma parementure. Maintenant, on peut découper tout autour. Pour positionner le droit fil, vous allez retourner la pièce, puis on va faire le droit fil sur le côté opposé, puisqu'on veut que le tissu soit à l'endroit quand on va regarder à l'intérieur du vêtement. Comme la ligne d'ouverture est biaisée, bien ça étire énormément. Alors pour ma parementure, je vais la faire le plus sur le droit fil possible. Alors on va y aller à l'œil comme ceci, à peu près au centre de notre pièce, puis on va tracer notre droit fil. Pour les parementures, j'ai l'habitude de dire qu'il faut les entoiler, mais ici, comme je l'ai déjà testé, j'ai trouvé que c'était trop rigide. Alors j'ai décidé de le couper seulement qu'en tissu. Cette pièce va être taillée une fois en tissu avec le bon côté face en haut. Maintenant, on prend le petit côté, puis on va faire également les parementures. On va tracer une ligne parallèle à la partie en collure, puis une ligne parallèle à la partie ligne de style. Encore une fois, on va tracer à 3.5 de la ligne du contour pour avoir une parementure de 2.5 cm finie. Maintenant, on prend une pièce de carton ou de papier, puis on le glisse en dessous pour faire la parementure de la ligne de style. On va tracer le contour, puis avec la roulette à tracer la ligne intérieure. Maintenant, on découpe tout autour, puis on fait nos crampes. Une fois découpée, on retourne la pièce pour pouvoir faire notre droit fil exactement comme on l'a fait pour l'autre. Ici encore, on a une ligne qui est très biaisée, alors pour être sûr que ça ne va pas être tiré, sur notre parementure, on fait le droit fil le plus droit possible. Ici encore, les informations vont être de couper une fois en tissu avec le bon côté face en haut. On fait maintenant la troisième pièce de parementure pour le devant. On se glisse un autre papier en dessous de la partie en collure, puis on va tracer le contour et la ligne intérieure à la roulette à tracer. Pour cette parementure, je vais vous demander de retracer également la ligne de 3,5 cm dans la partie du haut, cette portion ici. Alors maintenant, peut-être que vous vous demandez pourquoi elle n'a pas fait sa parementure ici en une seule pièce, et vous pourriez décider de la faire en un seul morceau, mais moi j'ai opté pour la faire en deux pièces pour plusieurs raisons. La première, c'est que la grande pièce comme ça en forme, vous ferez gaspiller beaucoup de tissu, c'est difficile à placer sur la matière, tandis que deux pièces presque droites comme ça vont être beaucoup plus faciles à placer, donc vous faire épargner un peu de matière. La deuxième raison, c'est qu'en séparant en deux morceaux, je vais pouvoir contrôler le droit fil de chacune des pièces, donc je vais pouvoir contrôler l'étirement beaucoup plus facilement. Alors maintenant, je reprends ma petite pièce pour la terminer et je vous explique pourquoi je vous ai demandé de tracer cette ligne qui représentait la ligne de 3,5 cm qu'on a tracé pour la parementure de la ligne de style. Je vous ai demandé de la tracer parce que cette partie ici, elle est déjà couverte par notre parementure de la ligne de style. Donc pour la parementure d'encolure, on pourrait s'arrêter là, mais comme on ne veut pas avoir de bord non fini, je vais vous demander de tracer une ligne 2 cm plus loin, en parallèle avec cette ligne, comme ça on va pouvoir la cacher en dessous de l'autre parementure. Maintenant, on peut découper tout autour et faire notre crampe. Comme on l'a fait pour les autres pièces, on va retourner notre parementure, puis on va tracer le droit fil le plus droit possible au centre de la pièce. Cette pièce va également être taillée une fois en tissu seulement et toujours le bon côté face en haut. Nos trois pièces de parementure du devant sont finies. On va maintenant terminer les parementures avec celle de l'encolure du dos. On va commencer par terminer notre petite correction qu'on avait faite, on avait dégagé à l'encolure. Alors, je vais maintenant ajouter ma valeur de couture à partir de cette nouvelle ligne. Maintenant, comme je l'ai fait pour les parementures du devant, je vais venir tracer ma parementure du dos à 3,5 centimètres de ma ligne de contours. Pour ce modèle, ma pièce du dos sera taillée au pli du tissu et bien entendu, la parementure sera au pli également. Par contre, pour les petites pièces, moi j'aime bien faire la pièce en entier. Je vais donc prendre une pièce de papier pliée au centre et la positionner parallèle à la médiane dos. Ensuite, je vais retracer ma pièce, la ligne interne avec la roulette à tracer. Maintenant qu'on a notre parementure du dos, on peut aussi faire notre cran de centre-dos. Donc, je replace ma parementure directement en dessous. Puis, je vais venir faire un cran à 5 millimètres de la ligne médiane. Pour la parementure du dos, on peut garder le droit fil du patron ou de la pièce principale, donc parallèle à la médiane dos. La pièce sera également taillée une fois en tissu, mais on n'a pas besoin d'indiquer le bon côté face en haut. On est maintenant prêt à faire la dernière pièce pour aujourd'hui. Ça se trouve à être notre petite sous-pâte qui va être assemblée au petit côté. Ici, comme c'est une pièce assez étroite, j'ai décidé de la faire en un seul morceau. Donc, on aura la pliure de tissu directement au centre. Puis, la largeur, ça va être exactement la largeur de la surpiqure ou de la parementure. Donc, 2,5 cm fini. Pour faire notre pièce de patron, on se prend tout de suite une languette de papier. Puis, on va venir tracer au centre avec la laine à patron pour pouvoir la plier plus facilement. Ensuite, on connaît déjà la largeur de notre pièce. Alors, parallèle à notre pliure, on va venir mesurer notre 2,5 de largeur. Puis, tout de suite après, une autre ligne pour la valeur de couture. Ici, 1 cm. Maintenant, pour la longueur de cette pièce, bien, ça devra être exactement la longueur de la petite pièce du bas jusqu'au haut. Alors, on pourra mesurer sur notre pièce de patron principale, puis reporter cette mesure sur la ligne de couture de notre nouveau morceau. Pour reporter nos crans, bien, on peut retourner notre pièce principale, puis la placer ligne de couture sur ligne de couture. On va placer le cran à partir du bas. Si la ligne est très courbée, vous aurez peut-être à pivoter légèrement en retenant à la valeur ou la ligne de couture. On reporte le cran, puis on va faire la même chose avec la partie du haut. Alors, je positionne ma pièce pour toucher le point de longueur, puis lorsque la ligne est trop courbée, on retient à la ligne de couture, puis on peut pivoter légèrement, reporter le deuxième cran. Enfin, ce qu'on a à faire, c'est les extrémités. Curieusement, la pièce va être placée ou cousue avec le petit morceau, mais pour trouver l'extrémité au bas, bien, je vous conseillerais d'utiliser votre grande pièce, de la superposer au bas en alignant vos crans du bas, puis venez tracer l'angle de cette pièce pour la partie du bas. Pour la partie du haut, bien, on pourra simplement tracer à l'angle droit de notre pliure. Alors, voilà notre petite sous-pâte. On va placer le droit fil parallèle à la pliure du papier. Ici encore, on va couper une fois en tissu. Vous n'avez pas besoin d'inscrire, de couper bon côté face en haut, parce que c'est parfaitement symétrique. Puis encore une fois, on ne place pas d'antoilage, parce que c'était trop rigide. Alors, on a terminé nos pièces pour aujourd'hui. Les trois pièces de parementure du devant, la parementure du dos et la petite sous-pâte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine!